et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment je réalise un petit socle pour vos figurines de type plage dans un premier temps je vais commencer avec une mousse de plaques extrudées de 4 cm que je vais découper pour commencer je vais tracer la forme de mon socle alors pour ça j'ai utilisé un rouleau de scotch car le diamètre me semblait bon mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien utiliser un compas ou un autre gabarit j'ai utilisé le scotch car le diamètre me semblait très bien pour la figurine que je vais mettre dessus ensuite à l'aide d'une lame de scie à métaux je vais commencer après découper le tour de mon cercle alors vous pouvez aussi utiliser un fil à chaud maintenant à l'aide d'une cale à poncer avec du papier de verre on va écarrer toutes les arêtes pour lui donner la forme la plus ronde possible maintenant que notre socle est à peu près rond on va faire un petit socle qui est à peu près rond on va faire un petit socle on l'a bien poncée on est à peu près d'équerre maintenant on va on va tout simplement lui donner une une prémise en forme pour pouvoir couler la résine ensuite on va commencer à donner la mise en forme de notre socle donc pour ça je vais utiliser une pâte à modelage donc ça en l'occurrence une pâte à modelage qui sèche à l'air donc vous pouvez très bien trouver ça dans les magasins d'art et c'est sur internet elle est facile à travailler et puis on peut ajouter un petit peu d'eau pour vraiment faciliter le modelage à l'aide d'un manche à pinceaux je viens commencer à donner une petite mise en forme pour donner un petit peu de relief à mon sable maintenant que notre pâte à modelage est bien sec je viens commencer à appliquer une couleur de base primaire noir pour avoir une meilleure accroche pour la peinture une fois que notre couleur primaire noir est bien sec donc là ce que je viens faire je vais appliquer ma couleur de base donc cette couleur de base c'est une couleur marron sable donc l'occurrence moi c'est de la peinture acrylique de chez valero c'est du blanc de centre que j'ai coupé avec du jaune un petit peu et on vient recouvrir toute notre base comme ça du sol ensuite je viens reprendre le marron sable le banc de centre de chez valero et je viens juste dans le frais appliqué un petit peu au niveau de la pente vu qu'il y aura de l'eau forcément le sable est un peu plus humide donc j'ai appliqué ça dans le frais histoire de donner un peu plus de relief et de profondeur maintenant ce que je vais faire je vais commencer à faire des petits brossages à sec au niveau du sable donc là tout simplement je viens prendre le marron sable donc le banc de sand et je vais ajouter un petit peu de blanc donc on vient faire plusieurs éclaircies comme ça jusqu'à 3 4 en diminuant la zone de brossage pour donner du relief au sable ensuite on vient protéger notre peinture et notre socle en appliquant une couche de vernis mat donc j'applique sur tout le socle les côtés partout on vient mettre une petite couche de protection de vernis mat avant de pouvoir couler notre résine maintenant que notre peinture et notre vernis est bien sec faut attendre que ce soit bien bien sec on va commencer à venir mettre du scotch autour de notre de notre base pour éviter que la résine coule un peu partout donc là c'est très simple je prends de la bande cache on vient l'appliquer un peu près parallèle au bas de notre de notre socle et on vient l'appliquer autour il est important de bien l'appliquer au niveau du bas sans trop forcer ça sert à rien sinon on va on va déformer le scotch et la résine sera un petit peu déformé pour que ça soit rond on vient le tendre légèrement pas trop et on vient surtout bien l'appliquer ensuite avec notre doigt en bas alors ensuite on va venir appliquer et couler notre résine donc là en l'occurrence c'est de la résine de chez hacker interactive donc c'est un bicomposant est ce que j'ai fait je l'ai légèrement teinté car à la base c'est vraiment transparente chez transparent alors pour la teinte et j'ai utilisé à côté dans un petit récipient une goutte de de peinture acrylique donc un bleu océan ou peu importe la couleur que vous voulez lui donner que j'ai très légèrement diluée avec de l'eau et ensuite j'ai trempé mon pinceau et j'ai sauré le pinceau au bord de mon petit godet que vous voyez actuellement là que je suis en train de remuer il est important de bien 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 remuer pour que les pigments soient bien écrasés vu que c'est de la résine sinon ça va vous faire des petites bulles de gouttes de peinture donc faut bien la remuer et une fois que vous l'aurez bien bien remuer pour ensuite couler votre résine donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501